Aujourd'hui les gars, j'aimerais bien parler de réaction. C'est-à-dire, pourquoi les femmes, lorsque tu réagis par rapport à leur comportement, pourquoi ça diminue leur niveau d'intérêt ? C'est très simple. Comprenez que dans la dynamique d'une relation moderne, c'est la vaste majorité du temps, 99,9% du temps, c'est basé que sur des leviers de pouvoir. C'est-à-dire, celui qui tient le moins à l'autre, c'est lui, en gros, qui détient toutes les rênes du contrôle. Et une femme, les mecs, quoi qu'on puisse vous dire, elle est attirée par un homme fort, c'est-à-dire un homme puissant. Lorsqu'une femme, elle essaye d'entamer des disputes, ou qu'elle essaye de jouer à des jeux, c'est-à-dire, le plus souvent, le meilleur jeu, c'est quoi ? C'est le chaud et le froid. Ou qu'elle ne donne pas une réciprocité à ton intérêt. Ou qu'elle te rejette. La vaste majorité des hommes, ils sont dans un schéma. C'est simple, les mecs. Le bêta bolos, il est toujours dans un schéma, soit passif et ou de réaction. Un homme fort, il est actif, ok ? Dans le sens que lorsqu'il veut une nana, il l'approche, il montre son intérêt. Il n'a pas peur de dire non, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Il n'a pas peur de montrer son intérêt. Tandis que le bêta bolos, il est dans une zone passive. Il espère que toutes les choses vont venir à lui, que... voilà, ok ? Il est dans une zone passive. Et aussi, comme je t'ai dit, dans une zone de réaction. Il ne répond pas à ses messages, il réagit. C'est-à-dire que... En fait, les mecs, il faut que vous voyez un peu le niveau d'intérêt comme un feu. Tu vois ? Si tu mets des bûches à ce feu, il va prendre encore plus. Il aura plus d'intérêt pour toi. Dans le sens que si tu ne réagis pas, c'est contre-intuitif. Mais c'est comme si tu balançais une bûche dans le feu. Ça remonte son niveau d'intérêt parce que là, elle se dit ce mec-là, il est fort. Ce mec-là, il est fort comment ? Peut-être que tu n'es pas costaud, que tu n'es pas extrêmement attractif, etc. Mais si tu ne réagis jamais, que tu montres une dose d'indifférence, tout en tenant à la nana, c'est là que ça va avoir un effet. Ou c'est que le feu, ça va être un feu monumental. Parce que la femme, comme je t'ai dit, elle veut que ce soit toi qui es les reines de la relation. Elle veut que ce soit toi qui aies le contrôle de la relation. Si tu réagis, par exemple, lorsqu'elle te dit c'est terminé entre toi et moi et que toi, tu es là, tu te dis bon, je vais réagir, je vais quand même continuer à orbiter autour d'elle en espérant qu'elle change d'avis, etc. Tu es simplement en train de mettre de l'eau sur le feu au niveau de l'attraction. Parce qu'elle sait qu'elle te tient dans la paume de sa main et que tu réagis par rapport à son comportement. Donc là, elle sait que tu es un homme faible. Que tu es un homme faible pour qui ? Que tu es un homme faible pour elle, les gars. Quoi qu'on puisse dire, si tu tiens à une femme, c'est que tu as un faible pour elle. Mais l'homme, il a la possibilité de quoi ? Il a la possibilité de mettre ses sentiments et son niveau d'intérêt et ou ses émotions en second plan, les gars. Lorsque tu agis comme un bolosse et comme un fatigué, que tu réagis au comportement ou que tu entames des disputes ou que tu es là, blablabla, il s'est passé ci, il s'est passé ça. Ce que tu es en train de prouver, c'est que tu es émotionnel. Lorsque tu es dans une zone de réaction, c'est que tu es dominé par tes émotions et que tu n'as pas mis ses sentiments en second plan. Mais tu les as mis en premier plan. Et là, aux yeux de la femme, tu deviens une autre femme. Montrer trop d'émotions. Si elle te dit, j'ai passé une sale journée, c'est ça, il m'arrive ci, il m'arrive ça, qu'elle te voit un peu comme un tampon émotionnel. La meilleure façon, c'est de ne montrer aucune émotion. Comment tu lui dis ? Je comprends ce qui t'arrive, etc. Poids à la ligne. N'essaye jamais de régler son problème. Une chose que la majorité des hommes, ils n'ont pas compris sur la psychologie des femmes, psychologie féminine, les gars, c'est qu'une femme, si elle a un souci, elle ne veut pas que tu règles son problème. Une femme, elle veut être validée. Une femme, elle ne veut pas que tu règles son problème. Elle veut se sentir validée, c'est-à-dire se sentir écoutée. Donc le mec, il se met en mode G.I. Joe, je vais régler le problème, etc. Et la femme, elle lui dit « Mais toi, t'es un con, etc. Pourquoi tu ne m'écoutes pas ? » C'est que le gars, il n'a pas compris cette composante-là. Aussi, si, par exemple, on te rejette, le rejet, la meilleure façon de... Tu veux que tu sois un peu, les gars, un peu de crapulerie, si tu veux remonter le niveau d'intérêt d'une femme qui te rejette, que ce soit par texto, par SMS, par message, ou même de visu, c'est de ne jamais réagir. Le fait de... Comment te dire ? D'accepter le rejet et de s'en carrer, ça va remonter son niveau d'intérêt parce qu'elle va se dire « Ce mec-là, il n'est pas autant investi. » Mais qu'est-ce qui cloche avec ce gars-là ? La majorité des autres mecs, tu sors du lot, et c'est ça que tu veux. C'est ça qui va mettre de l'huile sur le feu au niveau de l'attraction. Et c'est ça que tu veux, parce que disons, t'approches, boum, rejet. Et toi, t'es là, tu continues même. Des gars, ils peuvent devenir abusifs et tous ces trucs bidons, les gars. Non, elle te rejette, tu lui dis « Ok, pas de problème. » Boum. Et tu continues, tu traces. Et là, elle va se retourner, elle va se dire « Mais il n'a pas réagi. » La réaction, le mec, c'est une faiblesse. La réaction, c'est comme ça que les femmes, depuis la nuit des temps, elles trient entre un homme qui est faible et un homme qui est fort. Un homme qui est fort et qui ne réagit pas, il montre aussi quoi, les mecs ? Il montre de la confiance. Il montre que c'est un gars qui est confiant, c'est-à-dire qu'il y a un esprit d'abondance. L'indifférence, c'est une branche de la confiance. C'est que tu sais que, même si on ne te veut pas, si on joue à des jeux, il y aura toujours... Si une porte se ferme, il y a 10 000 fenêtres ou 10 000 autres portes qui s'ouvrent. Là, les gars, c'est ça, l'esprit d'abondance ultime. Après, le jeune, il me disait quoi ? C'est sur Patreon. Il me disait d'intérêt de toutes les nanas, voilà, des nanas qui m'ont rejeté comme ça. J'essaie de placer un rendez-vous, elles ne voulaient pas. J'essaie de persister. J'essaie d'opter pour telle ou telle technique, etc. La meilleure méthode, les gars, je vais vous donner un petit tuyau. Disons que tu essaies de placer des rendez-vous avec des nanas, et qu'elles ont un niveau d'intérêt qui est moyen ou un niveau d'intérêt qui est bas. La meilleure façon, c'est lorsque tu proposes et qu'elles te trouvent des excuses, c'est qu'elles n'es pas vraiment intéressées ou qu'elles fréquentent d'autres gars. La meilleure méthode, c'est que tu lui dis « Ok, il n'y a pas de problème, passe une bonne soirée, appelle-moi quand tu es dispo. » Voilà la ligne. C'est là où c'est que la majorité des gars pêchent, c'est que lorsqu'ils font ça, ils n'ont pas le courage de partir. C'est jusqu'à la fin des temps. Lorsque tu dis « Appelle-moi quand tu es dispo », c'est jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas trois jours ou quatre jours après, tu craques à envoyer des messages « Ouais, ça va et tout, bien, pour voir s'il y a un corps intéressé. » Là, la nana, elle sait que tu réagis encore une fois. C'est-à-dire que tu cherches à être rassuré par rapport à ses sentiments, frère. Et ça, c'est un manque de confiance. Tu ne la contactes pas parce que tu es trop intéressé par elle. Mais c'est que simplement, ça t'a blessé ton égo que tu es rejeté et que tu n'acceptes pas d'être un minimum entre guillemets « Patience ». Je t'ai déjà dit, il n'y a pas de patience à avoir, mais la seule patience qu'il faut avoir, c'est lorsqu'elle a un niveau bas au moyen d'intérêt, de cette chose. Les gars, c'est simplement avoir le pouvoir, les gars. Le pouvoir, il réside où les mecs ? Répétez après moi. Le pouvoir pour un homme, il réside dans le fait de partir sans se retourner. Et sans se retourner, c'est lorsqu'elle te dit « C'est terminé entre nous, c'est fini ». Non, nani, tu dis « Ok, pas de problème, appelle-moi si tu changes d'avis » et tu pars et tu la laisses dans le silence jusqu'à la fin des temps s'il le faut. Si elle ne te renvoie pas un message, tu ne bouges pas. Tu ne réagis pas. La réaction vient de l'émotion. Et les femmes sont attirées par les hommes qui sont émotionnellement indisponibles. C'est-à-dire que tu n'es pas plus investi dans ta relation qu'elle, elle ne l'est. C'est là que les gars pêchent dans cette réaction. Toujours réagir. Lorsque tu réagis par rapport à un comportement d'une personne, qu'est-ce qui se passe ? Elle te voit comme quelqu'un, elle te voit de haut, elle est là, elle te voit de bas. C'est-à-dire, elle se dit « Je suis plus fort que lui, c'est moi qui suis parti, c'est moi qui l'ai rejeté. » Il réagit encore. Alors que normalement, ça devrait être un homme fort qui devrait avoir la dignité, le respect de soi. Comprends une chose, frère. Avant qu'on continue dans toutes ces histoires, si tu n'as pas un minimum de tact, que tu n'as pas un minimum d'agression au fond de toi, c'est-à-dire que tu es là, tu marches avec but, avec conviction, que tu essayes simplement de faker cette confiance-là, que tu essayes de faker en ayant ta fameuse barbe en carton du mâle alpha, alors que tu es doux comme Winnie l'ourson, tu n'auras aucun respect et s'il n'y a aucun respect, il n'y a aucune attraction. C'est ça. Valorise le respect qu'elle a pour toi. Elle essaie de te faire réagir, tu ne réagis jamais. Et regarde, lorsque tu n'en as rien à carrer, regarde la magie qui s'opère. Habituellement, ce qu'elles font, c'est qu'elles commencent à orbiter autour de toi, à essayer de voir la température. Est-ce qu'il est... Mais qu'est-ce qu'il a ce gars ? Est-ce qu'il est encore rassuré par rapport à tes sentiments ? C'est là que tu tiens le pouvoir, c'est là que tu es dans ta masculinité. Pourquoi ? Parce que l'énergie féminine, c'est quoi, frère ? C'est le fait d'être... Ne pas être décisif, de... Voilà, d'avoir de l'anxiété, de douter, etc. Tandis que l'énergie masculine, c'est le fait d'être sûr de soi, le fait d'être confiant, le fait de connaître sa valeur, le fait d'avoir une certaine haute, entre guillemets, opinion de soi tout en gardant une certaine humilité. Tu comprends ? Et ce qu'elle va faire, c'est que là, elle va rechercher à être rassurée, elle qui va réagir par rapport à ton comportement. Toi, tu ne réagis pas. Il faut que tu te vois comme une montagne. Tu te vois comme une montagne et la nana, c'est un peu comme les nuages qui passent. Un coup, il fait beau, un coup, il pleut, etc. La montagne, est-ce que elle est affectée par rapport au climat ? Non. Tu comprends ? Donc les gars, ne soyez jamais dans une zone de réaction. Gardez toujours votre pouvoir en vous. N'hésitez pas à partir de la table de négociation. S'il n'y a pas de respect ou que tu ne t'y trouves pas ton compte, ne réagis jamais, ne tombe jamais dans tes émotions. Ça arrive après le mec. On est des êtres humains. Mais il faut limiter la casse. Pourquoi ? Parce que de nos jours, les gars, un homme émotif, il est perçu comme faible. D'accord ? Et même, de tout temps, un homme émotif. Mais c'est plus prépondérant à notre époque, les mecs, parce que les nanas, ils ont trop d'insécurité. Avec tous les réseaux sociaux, tout le tralala, tous les orbiteurs, toute la validation qu'ils reçoivent, habituellement, elle court après les mecs, les gars, qui ne leur donnent pas beaucoup de validation. Tu as deux pouvoirs en tant qu'homme, frère. Tu as le pouvoir de ton attention et de ta validation. À toi de l'utiliser avec parcimonie et intelligence. Je ne crois pas que c'est en donnant trop d'attention, trop de validation qu'on va t'apprécier. Tu ne crois pas que c'est en réagissant « Ah, est-ce qu'elle m'envoie ? Est-ce qu'elle regarde mes stories ? » Tu sais pourquoi une nana regarde tes stories et elle ne t'envoie pas de messages ? Elle est en train d'observer pour voir si tu es avec d'autres gonzesses, frère. Beaucoup de mecs sont dans cette zone « Oh, mais on regarde mes stories mais dès que j'envoie des messages, je ne réponds pas. Ouais. Lorsque elle te verra avec une femme qui est encore plus belle, là, elle va commencer à t'envoyer des messages. Là, ouais. Ok ? Allez, les gars, restez connectés, abonnez-vous, partagez, likez, check, les gars.